Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto qui m'a été demandé de nombreuses fois. Il s'agit du tuto sur créer un serveur Minecraft mais complet, je précise complet. C'est à dire qu'on va apprendre à créer un serveur multijoueur avec des plugins. Et on va apprendre à installer des plugins. Donc pour le niveau de difficulté c'est entre facile et normal. A vous de juger selon vos connaissances et vos compétences. Ce tutoriel sera divisé en trois parties. Les utilisateurs de Youtube pourront cliquer directement sur la vidéo pour accéder à la partie correspondante. Donc la première partie concernera l'installation du serveur basique dans son plugin, le serveur pure Minecraft. La deuxième partie sera la configuration de ce serveur. Et la troisième partie sera la partie avancée, donc installation d'un serveur plus poussé avec des plugins. Donc vous ouvrez votre navigateur et vous allez sur internet et vous allez sur le site de Minecraft. Voilà. Et vous allez dans la partie download. Ensuite ici il y a multiplier serveur. Et vous téléchargez minecraftserver.exe. Vous le mettez sur votre bureau par exemple. Je précise aussi que ce matin les serveurs de Minecraft n'étaient pas dispo. Voilà donc c'était pour tout le monde. Si vous avez eu peur ne vous inquiétez pas. Bref. Voilà donc vous avez ce fichier. Vous fermez votre navigateur. Et il ne va pas falloir le lancer sinon vous aurez plein de fichiers qui vont se mettre sur votre bureau. En fait il va falloir créer un dossier spécifique pour votre serveur. Vous pouvez le placer soit sur votre bureau ou soit sur une clé USB. C'est mieux de le mettre sur une clé pour qu'il soit un endroit un peu plus sûr par exemple. Sinon vous faites des serveurs régulièrement. Ça voilà. Le basique. Donc vous allez créer un nouveau dossier où vous voulez. Donc moi je vais le créer sur mon bureau. Et vous le nommer comme vous voulez. Donc moi je vais mettre Minecraft serveur. Serveur quoi en anglais. Je vais mettre un autre fichier dans le dossier. Et vous ouvrez votre dossier. Et vous lancez le fichier. Minecraft serveur.exe C'est rien d'autre qu'une application Java. Voilà. Donc il y a des erreurs. Donc on voit que c'est divisé en 4 parties. Ici la partie statistique. Donc la mémoire. Et tout ce qui est les niveaux. Enfin les niveaux de la map. Les joueurs qui sont connectés. Et le log and chat. Donc c'est la partie commandes et consoles. Et ici la partie vraiment commandes. Là où vous taperez vos commandes. Bref. On va prendre une seule commande pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. C'est la commande stop. Qui va servir à fermer votre serveur. Il ne faut pas le fermer par la croix rouge. Enfin la croix blanche. Donc vous faites stop et entrer. Et ça stop le serveur automatiquement. Maintenant on voit que dans notre dossier. On a plein de fichiers. Le dossier world. Qui contient tout simplement tous vos fichiers relatifs à la map. Qui a été générés aléatoirement. Donc automatiquement. Et les players. Donc les joueurs. Et leurs inventaires. Banhead IP. C'est le fichier qui contiendra toutes les adresses IP bannies. Pareil. Sauf que là. Ici pour Banhead Player. Ce ne sera pas des IP. Mais les pseudos des joueurs bannies. OPS. Ce sera les administrateurs. Serveur.log c'est la console. Donc tout ce qui a été écrit dans la console. Toutes les infos. Serveur.propertise c'est les configurations de serveurs. Donc on va voir ça après. Dans la deuxième partie. Et waitlist. Si vous activez la waitlist. C'est simplement pour un serveur privé. Qui contient la liste des joueurs ayant accès au serveur. Voilà. Donc maintenant on va faire la deuxième partie. La partie configuration. Donc vous ouvrez avec bloc note. Le fichier serveur.propertise. Faites clic droit ouvrir. Et vous recherchez l'application de notre pad. Donc bloc note quoi. Voilà. Et on a quelque chose de ce genre. Voilà. Les deux premières lignes on s'en fiche. Le reste c'est le plus intéressant. C'est vraiment la configuration de notre serveur. On a quelque chose du type. True, false. C'est vrai et faux. Donc pour activer et désactiver. On a aussi d'autres types d'options on va dire. Donc. Alors nether, c'est la première option. C'est si vous voulez activer le nether. Donc true, true. C'est pour l'activer. Et false, c'est pour le désactiver. Donc le Vyname, c'est le nom du monde. Il apparaît de temps en temps dans le chat du serveur. Donc c'est en lien avec votre dossier World qui est ici. Si vous le renommez, il va falloir le renommer ici aussi. Sinon il va renommer un nommé World. Et en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir plusieurs mondes sur votre serveur. Donc voilà, par exemple, lors des événements, vous mettez un nom de la part. Bref, à vous de gérer ça. Enable Query. Je ne sais pas. C'est un... Franchement, je ne sais pas. C'est quelque chose qui a un lien avec Gamespy 4. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire. Allow Flight, c'est si vous activez ou pas la possibilité de voler. Serveur Port, c'est le port du serveur. à ne pas toucher, de préférence. Level Tip, Default, c'est pour la map, la génération de la map. Donc Default, c'est avec des structures normales, des montagnes, voilà. Et si vous tapez Flat, c'est plat en fait. Un monde plat destiné à la construction. Alors, je ne sais plus trop comment c'était, donc je vais le rouvrir. Voilà, Default. Enable Aircon, c'est l'accès à distance des commandes du serveur. Fold, bon, je laisse comme ça. Level Seed, c'est pour mettre un seed pour la génération de la map. C'est les seeds, je ne vais pas trop vous expliquer ce que c'est. C'est un code unique à chaque map. Serveur IP, ne pas toucher, sauf si c'est vraiment des ports et des IP très compliqués ou des configurations complexes, et que vous y connaissez. Max Bolt 8, c'est la hauteur maximale de construction, c'est-à-dire en bloc. Ici, là, c'est 256, c'est-à-dire qu'à partir de la base de la carte, donc le point 0, tout en bas, eh bien, on pourra avoir une hauteur maximale de 250 iBlocs en hauteur pour vos tours ou vos constructions en hauteur. Bien sûr, vous pouvez mettre 1000 ou plus, mais après, voilà, il faut voir ce que peut gérer votre ordinateur qui va servir de serveur, on en reparlera après. Swap NCP, N, P, C, S, pardon, C, est-ce que les monstres sont activés ? Donc, true, activé, false, désactivé. Whitelist, c'est tout simplement tout à l'heure, avec la whitelist. Donc, en fait, c'est pour les serveurs privés, donc. Par défaut, c'est false, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Moi, je vais mettre true. Swap Animals, c'est pour activer ou pas les animaux inoffensifs. Online mode, c'est pour, donc, true, c'est... Votre serveur oblige que le joueur qui va se connecter soit passé par le serveur de Minecraft. Si vous faites false, les joueurs possédant une version craquée pourront accéder à votre serveur. PVP, c'est le mode PVP, donc true pour activer, pour pouvoir tuer des autres joueurs, ou false pour ne pas pouvoir les tuer. Ou je confonds, peut-être. Difficulty, euh... Je sais plus, je crois que c'est 0 facile, 1 moyen, enfin très... Non, excusez-moi, 0 très facile, 1 facile, moyen, 3 et... 2, pardon, et 3 hard. Game mode, c'est, euh... Bah, j'ai oublié. Ah, ça tend bien, ça. Euh... Ah oui, excusez-moi. 0, c'est survival, et 1, c'est... Créative. Max player, c'est le slow du serveur. 20, il faudra un... Un ordi, enfin, pour gérer 20 personnes à la fois, il faudra avoir un bon ordinateur. Donc, je vais mettre à 5. Euh... Swap monster. Ah oui, excusez-moi, alors ça, c'est pour, euh... Vraiment, c'est pour activer les monstres. Et, euh... Ça, c'est pour les PNJ. Excusez-moi, j'ai confondu. Euh... Donc ça, c'est pour activer ou pas les monstres. Generate structure. Euh... Je sais pas trop non plus. Il y en a que 2, donc, que je sais pas. Vieux distance, c'est, euh... De toute façon, si je sais pas, c'est que c'est pas trop important. Vieux distance, c'est, euh... La distance maximale en blocs, euh... Que peuvent... Que votre... Que les joueurs peuvent voir. Euh... 10, enfin, c'est pour vraiment ne pas trop saturer le serveur, hein. Euh... 10, c'est-à-dire qu'on verra à 10 blocs. Bon, je... Enfin, j'ai pas trop vu de différence, hein. On voit beaucoup plus de 10 blocs, en fait, hein. Mais bon, c'est peut-être à partir de 10 que ça commence à s'atténuer. Euh... Et enfin, la dernière option, donc, que je ne saurais pas prononcer. Mods de... Je sais pas. Euh... C'est tout simplement le message qui apparaît en dessous du nom de serveur, euh... Quand, euh... Quand nous sommes à la liste des serveurs. Donc, pour, euh... Ben, ce que vous voulez. Pas trop long, sinon ça... Ça fait dépasser de la fenêtre. Euh... Je vais mettre, euh... Bienvenue sur le... Serveur... Tutos. Bon, ça, c'est long, mais bon. Euh... On va mettre, hop, serveur. Bon, on va le mettre en français. Hop, voilà. Ensuite, vous enregistrez pour, euh... Que les changements soient pris en compte. Il faut redémarrer le serveur, hein. Si, euh... Vous avez fait des modifications de ce fichier, pendant que le serveur est en route. On va relancer le serveur. Et on va accéder, on va voir un petit peu les commandes d'administrateur. Alors, donc déjà, ben, on va se mettre en administrateur. C'est le principal. Euh... C'est le principal, donc, euh... On va... Alors, j'ai plus trop les... Les commandes, toutes les commandes. Donc, pour se mettre en admin, c'est tout simple. C'est OP et votre pseudo. Donc, faites-le d'ores et déjà. Pour, euh... Enlever un administrateur pour qu'il redevienne normal. C'est D-O-P Euh... Votre pseudo. Enfin, le pseudo du joueur. Voilà. Donc, moi, je me remets en admin. Ensuite, euh... Je crois que c'est white. Non, même pas. Bon. On va vous taper help pour voir toutes les commandes. Euh... Donc, kick player. C'est tout simplement pour kicker une personne. Donc, pour le déconnecter. Euh... Ça, par exemple. Euh... Bann, c'est pareil que... Enfin, la structure de la commande est pareille que kick. Donc, c'est pour bannir quelqu'un. Euh... Pardonne, c'est pour pardonner quelqu'un. Donc, euh... Le débannir. Bann IP, c'est pour bannir une IP. Pardonne IP, c'est pour débannir l'IP. OP, on l'a vu. D-OP, on l'a vu. TP, player 1, player 2, c'est pour téléporter... Euh... Des players... Euh... Un ordinate... Euh... Pfff... C'est pour téléporter un joueur à un autre joueur. Donc, euh... TP, euh... Yoa 1, et Yoa 2. Donc, je crois que c'est Yoa 2 qui va être téléporté à Yoa 1. Euh... Où je confonds. Euh... Euh... C'est simplement pour ce giveaway, on dit, donc, euh... Enfin, on dit ça entre guillemets. Euh... C'est pour, euh... Les commandes de tris, donc, pour avoir des objets. Donc, euh... Give player, donc, euh... À qui vous voulez donner, euh... Tel objet. Euh... Euh... Même si c'est vous, vous devrez entrer votre pseudo. Idée, c'est l'idée de l'objet. Donc, il y a Minecraft... Non, frminecraft ou minecraft.fr, je sais plus, pour... Une liste de toutes les idées. Ouais, pas que, hein. Donc, 1, c'est la stone. Et num, c'est le nombre. Euh... 64 étant le maximum, bien évidemment. Tel player message, c'est pour mettre un... C'est pour envoyer un message privé. Stop, c'est pour stopper le serveur. Euh... Après, solve, c'est pour... On fait des commandes pour... Pour... Pour sauvegarder le serveur. Liste, c'est... Ça affiche la liste de... Des joueurs connectés. Say message, c'est pour afficher. C'est pour parler. Enfin, c'est pour, tout simplement, Un message qui sera visible sur le serveur. Bien visible en rose, je crois. Time add ou set amount. C'est pour changer le temps. Donc, time set pour... Set 3000 pour 3 heures. Game mode player, c'est... Enfin, je sais pas. C'est pour le mode créatif ou survival, mais... Enfin, je pense, a priori. Toggle, downfall, je ne sais pas non plus. Et XP, c'est pour donner de l'XP à un joueur. Par exemple, voilà. Sachant qu'un niveau, je crois que c'est 100 XP, logiquement. Je ne sais pas. Bref, on a vu les commandes de base. Celles qu'on vient de voir, donc, toutes celles-là sont tapables. Donc, on peut... Enfin, tapables. Entrable... Ouais, bon, j'invente des mots. On peut les écrire dans le serveur, la console serveur, mais aussi en jouant. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais comment on va y jouer ? On peut jouer, là, d'ores et déjà ? Alors, oui, vous allez pouvoir voir votre map qui a été générée. Mais c'est dans le serveur avancé, enfin, c'est plus tard, quoi, qu'on verra comment faire en sorte que vos amis puissent y accéder. Donc, je vais lancer Minecraft pour voir un petit peu et pour vous montrer que ça marche bien. Et après, on va passer à la partie numéro 3, si je n'oublie rien, qui consiste, donc, je vous le rappelle, serveur avancé avec des plugins. Bon, j'espère que le serveur va marcher, sinon je ne vais pas pouvoir le montrer. Parce que ce matin, je le redis, Minecraft ne marchait pas, les serveurs. Minecraft. Au pire, on peut désactiver... Oh, punaise, ce n'est pas vrai. Ah, ça y est. J'ai eu peur. Bon, au pire, on peut désactiver l'online mode qu'on a vu tout à l'heure dans la configuration. Donc, euh, bah, Multiplayer. Ouais, je vous ai gâché le suspense, on va dire. Euh, parce que, bon, euh... Vous avez ça, donc la liste de vos serveurs multijoueurs. Et, euh, donc, pour jouer à votre serveur qu'on vient de créer, il va falloir, bah, l'entrée dans la liste. Mais il n'y aura que vous qui peut, enfin, pour le moment, il n'y a que vous qui puissent y jouer, hein. Euh, donc, vous faites jouer à un serveur. Non, c'est ce que c'est. Pou, là, là, franchement, je suis endormie en ce moment. Non, c'est pas ça du tout. Euh, vous allez dans, euh, add serveur, voilà. Vous mettez le nom de votre serveur, c'est facultatif. Mon premier serveur, par exemple. Et serveur adresse, vous mettez local host. Donc, vous ne pouvez pas donner cette adresse aux amis, hein. À vos amis, ça ne va pas marcher, c'est vraiment une adresse locale. Donc, sur votre machine. Voilà, donc, euh, mon premier serveur est ici. On voit serveur tuto, c'est le message qu'on a entré tout à l'heure, dans la configuration. Et on voit bien qu'on a 5 slow. Et donc, on voit bien qu'il est aussi, euh, activable. Euh, ben, on va, on va, on va y jouer. Enfin, c'est pas le but du tuto, donc on va juste voir si ça marche. Rame un peu les bugs sonores, ok. C'est normal, hein. C'est parce que la map se génère, euh, donc, euh, voilà. Donc, voilà, vous voyez que ça, ça marche bien. Euh, donc, euh, donc, voilà. On peut se déplacer. Selon la machine que vous avez, euh, bon, ben, vous allez plus vite ou pas, hein, forcément. Euh, voilà. Donc, euh, bon, là, ça rame un peu, hein, avec la capture, évidemment. Donc, euh, voilà. Sinon, vous voyez que, ben, ça marche. Voilà, là, j'ai le biome, euh, je suis dans le biome jungle. Euh, donc, euh, voilà. Bon, je quitte Minecraft. Et on va pouvoir passer à la partie numéro 3. Donc, on voit bien ici, euh, qu'il y a, euh, les... le chargement, hein. Et on voit bien qu'ici, il y a quelqu'un qui s'est connecté. C'était nous, avec notre adresse IP. Donc, là, c'est mon adresse IP locale. Bref, on stoppe le serveur. On stoppe le serveur. Et on va encore sur Internet pour télécharger un petit, euh, genre d'add-on pour serveur Minecraft. Qui va nous permettre d'installer des plugins et faire plein d'autres choses. Parce que, euh, le serveur de Minecraft qu'on vient de télécharger et d'installer, c'est vraiment le serveur officiel. Simple, basique. Donc, on peut pas avoir grand-chose, hein, avant les commandes et tout. D'ailleurs, je vous ai pas montré les commandes. Bon, ça, je le ferai après. Euh, donc, euh... Oui, je vous ai, euh... oublié quelque chose. C'est pour ajouter quelqu'un dans la whitelist. Donc, je vais vous le montrer maintenant. Donc, je disais le défaut aussi de ce serveur, euh, basique. C'est qu'il est gourmand en ressources, hein. Donc, euh, pour ajouter quelqu'un à un whitelist, je crois, je dis bien, je crois que c'est whitelist add, et le pseudo, je ne suis pas sûre. Non. Euh, petit trou de mémoire. Ça tombe mal, effectivement. Et dans help, il n'y est pas. Ou alors, on l'a vu tout à l'heure et j'ai complètement oublié, je sais pas. Euh, non. Ah, euh, bon, euh, franchement, désolé, je vous mettrai ça sur, euh, dans la, dans la, sur la vidéo, euh, en bas, dessous, maintenant, là. Euh, peut-être aussi parce que je ne l'ai pas activé, c'est... Si, si, bon. Je, ça s'affiche maintenant sur la vidéo. Bref, euh, pour, euh, oui, je disais, euh, pour les serveurs avancés avec des plugins, il faut installer un add-on qui s'appelle CraftBuckit. Donc, vous allez sur buckit.org, qui est le site officiel, .org, excusez-moi. Euh, voilà. Et on va aller télécharger ce buckit, ce CraftBuckit, qui est bien connu en termes de serveur Minecraft. Je crois que c'est le seul, d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait de concurrent. Et, euh, vous faites doc. Pour avoir de la doc, euh, c'est wiki.buckit.org, avec deux cas. Vous avez tout en bas, il y a download, euh, donc la test download. Vous téléchargez CraftBuckit Recommended Build. Donc, il va vous proposer de télécharger un fichier jar. Vous le téléchargez et vous le mettez sur le bureau de préférence pour l'avoir à portée de main. Vous ne fermez pas Internet et vous allez dans, euh, Tutorial, Start Your Own Server. Euh, voilà. Voilà, donc, on va voir notre fichier. On le renomme en CraftBuckit. Voilà. Donc, CraftBuckit.jar. Ne modifiez pas l'extension. Vous copiez la ligne qu'il y a ici. Donc, c'est bien pour Windows. Euh, vous ouvrez bloc-notes. Euh, donc, euh, notepad. Voilà. Et vous collez la ligne. Euh, voilà. Ça ne va pas marcher pour mon cas. Pourquoi ? Parce que là, il va lancer Java 6, alors que moi, j'ai Java 7. Euh, voilà. C'est pareil ici, avec Java 7. Bref, si ça ne marche pas, vous essayez avec le 6. Si ça ne marche pas, vous vous mettez à la place du 6, ici, 7. Bref, euh, vous enregistrez. Et, euh, donc, sur le bureau, vous l'enregistrez avec ce nom, run.bat, run en majuscule de préférence. Je ne sais pas si ça marche autrement. Avec un type, tous les fichiers. Et vous faites enregistrer. Et voilà, vous fermez. Euh, pour ceux à qui ça ferait peur, le fichier bat, on ne sait jamais. Parce que ça peut contenir des genres de virus. Euh, c'est des fichiers de commande Windows, hein. Donc, c'est pas... là, il n'y a pas de virus, hein. Bref. Euh, donc, euh, vous glissez ces deux fichiers dans le dossier de votre serveur Minecraft. Et c'est bon, on a quasi terminé. Donc, euh, oui, excusez-moi, je... Oui. Moi, ça ne va pas marcher, hein. On va voir, normalement, ça ne va pas marcher. Donc, vous lancez run.bat. Ah, ben, si, ça marche. Bon, ben, parfait. Si ça ne marche pas, vous faites un... Bon, hop, oui, c'est pour ça. Vous acceptez, vous autorisez l'accès, hein, s'il y a le parfait Windows. Un petit lag. Euh, donc, voilà. Dorénavant, comment vient... Oh, putain, il vient me pourrir ma vidéo, lui. Voilà. Dorénavant, vous ne passerez plus par Minecraft, serveur.exe, mais par run.bat. Euh... Donc, il est beaucoup plus léger. Euh... Il intègre des plugins. Enfin, à installer, bien évidemment. Euh... Et, euh... Vous allez voir, la structure des dossiers de fichiers n'est pas la même, car, euh... Vous pouvez le voir, il y a des nouveaux, euh, fichiers des dossiers. Un dossier plugin qui va contenir nos plugins. Un dossier world qui va contenir, euh, notre monde. Qui est le même que tout à l'heure. World nether, c'est le nether. Et world ender. Enfin, the end, c'est le ender. Bref. Euh... Donc, sinon, le reste, on n'a pas trop besoin. Euh... Voilà. Sinon, c'est les mêmes commandes, hein. Stop. Hop, euh... Ban, etc. Pour le stopper, petit, euh... Petit changement. Donc, stop. Petit changement, c'est qu'il ne se ferme pas automatiquement après, euh, c'est stoppé. Il faut appuyer sur une touche dès qu'il nous le dit. Puis, hop, il se ferme. Euh... Vous allez sur internet. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé, d'ailleurs. Et vous allez sur, encore une fois, bukit.org. On va télécharger des plugins. Euh... Deux plugins que je recommande, de base. Euh... Et en même temps, ça va vous montrer comment on met des plugins. Donc, vous faites, euh... Bukit Dev. Ou Get Plugin. C'est... C'est pareil. Moi, je préfère Get Plugin. Au moins, en fait, là, c'est, euh... Enfin, c'est de mode affichage. Je ne sais pas vraiment. Get Plugin. Donc, il y aura une proposition de plugin par catégorie et par recherche. Euh... Donc, le site lag un peu. Ou, ah non, c'est ma connexion qui lag. Euh... Voilà. Euh... Je suis au mauvais endroit. Non, c'est pas où je voulais aller. C'est dans Bukit Dev, alors. Non, même pas. Ah, c'est categories. Voilà. Donc, ici, tout est classé par catégorie. Bon, c'est en anglais, mais bon. Euh... Et ici, on peut rechercher, euh... Les plugins. Donc, je vais aller sur mon serveur de base, car je n'ai plus le nom des plugins. Ah oui. Euh... Donc, euh... C'est ça. Euh... C'est Essential. Essential. Mais, euh... J'en ai deux, en fait. Mais je ne sais plus, euh... Bon, permission, c'est pour les commandes et les permissions de commandes. Pour les rangs, en fait. Administrateur, normal. Vous pourrez créer vos rangs. Je ne me lancerai pas dans la configuration des plugins, parce que... Ce serait long pour la vidéo, puis il y a d'autres tutos. Puis, ce n'est pas vraiment le but du tuto. Juste de vous montrer comment les installer. Donc, Essential, je crois que ce qui va vous permettre... Alors, je ne sais plus où vous le trouvez, mais bon. Essential va vous permettre d'avoir des commandes avancées. Alors, quand ça se fait ? C'est vrai que j'ai eu du mal à le trouver la première fois, mais... Mais bon. Assez ballot, ça. Je vais aller... Peut-être qu'en allant sur GetPlugin, ça va le faire. Un titre essentiel. Voilà, c'est lui. Je crois ou lui, je ne sais plus. Non, c'est lui. Non, non, non. Je crois que c'est lui. Oula, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est lui. Donc, il va vous rediriger vers le forum, où il nous explique tout... Bon, en anglais, mais tout, comment fonctionne, les commandes, et tout ce qu'il propose. Donc, il propose aussi un lien pour le télécharger, évidemment. En général, c'est en bas. Ouais, c'est ça. Alors, où il nous propose de le télécharger ? Ça dépend. Bon, ça ne va pas le faire. Bon, je ne vais pas... Bon, voilà. Vous chercherez. Je n'ai pas envie de m'éterniser là-bas, là-dedans. Franchement, je ne sais plus où je l'ai trouvé, tout ça. Je crois que c'est là. Ouais, voilà, c'est là. Puis, en fait, c'est recent file. Et vous téléchargez la dernière version, donc, ici. Là, il va vous rediriger vers un site qui est totalement différent des uns des autres, selon le plugin. C'est souvent un site... C'est un hébergeur de fichiers, un type méga-upload, qui est maintenant fermé. Ou souvent, c'est curse. Bon, bref. Vous faites Download Now. Et ça va démarrer dans 3 secondes. Voilà. C'est un fichier zip, ou des fois, directement un fichier jar. Si c'est un fichier zip, il va falloir l'ouvrir, le désipper, donc. Donc, voilà. Il est téléchargé. Donc, je ferme. Je vais juste installer lui. Je ne vais pas m'éterniser longtemps. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, moi, je ne vais en prendre qu'un. Non, en fait, je vais en prendre tous. Je vais les prendre tous. Et, donc, je les copie. Et je les colle dans le dossier plugin de mon serveur. En fait, je les désipe dans le dossier plugin. Voilà. Donc, je ferme mon fichier zip et je peux le supprimer. Voilà. Donc, on a installé nos plugins. On va lancer le serveur pour qu'il se... Non, ce n'est pas par là. On va lancer notre serveur pour qu'il les installe plus en détail, on va dire. Et je vais lancer Minecraft. Et la vidéo va se terminer là-dessus, je pense. Ah ben non, excusez-moi. Et oui, je ne vous ai pas dit comment... faire en sorte que vos amis puissent y jouer. Bref, euh... Bon. Minecraft se lance. C'était juste pour montrer les commandes. Allez, qu'est-ce qu'il y a Minecraft ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Ah, enfin, ce n'est pas trop tôt. Login. Je ne sais pas ce qu'il se passe parce qu'ils font des mises à jour sur leur serveur parce que... Enfin, je ne sais pas. C'est assez spécial en ce moment. Depuis ce matin. Bref. Multiplayer, localhost, voilà. Mon serveur. Joins serveur. Et je vais vous montrer les commandes. Non, je réapparais. Normalement, on va pouvoir accéder à certaines commandes avec le plugin qu'on vient d'installer. Donc, time day. Ouais, c'est ça. Time day pour mettre, euh... Bah, le temps, le jour. Time night. Time day, je vais remettre. Euh... Je ramène un peu moins. Je ne sais pas si vous remarquez une différence. Bah, tout simplement, je vous l'avais dit, il prend beaucoup moins de ressources. Euh... Que le serveur de base de Minecraft. Euh... Maintenant, tout à l'heure, je vais vous montrer la fonction give. Euh... You are 19. Votre pseudo, donc. L'idée et la quantité. Pour, voilà, vous givez de ça. Euh... Donc, de stone. Parce que stone, c'est l'idée 1. Euh... Pour ne pas avoir rentré votre pseudo, avec le plugin essentiel, vous tapez tout simplement item, l'idée et la quantité. Voilà. Euh... Donc, euh... Voilà, c'est les commandes de base. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Après, vous pourrez refouiller dans le net, dans Bukit.org, pour voir tous les plugins qu'il propose. Il en propose des centaines. Je quitte Minecraft. Et on va voir maintenant comment, euh... Donc, vraiment, dernière, dernière partie de la troisième partie. Donc, c'est une sous-partie. Comment faire en sorte que vos amis puissent y jouer. Donc, il y a une solution que je ne sais pas comment faire. Mais il y a une solution avec Amashi. Euh... Qui est un logiciel pour, euh... Enfin, des réseaux. Je ne sais pas trop, vraiment. Mais on va voir pour, euh... Sans Amashi. Mais ça ne marche pas toujours. Donc, moi, ça ne marche pas vraiment. Enfin, ça marche à moitié, on va dire. Donc, sinon, ça dépend de votre fournisseur d'accès. Là, je vais faire avec SFR. Mais bon, c'est globalement pareil. Euh... Vous allez sur 192.168.1.1 Et voilà. Donc, moi, je suis sur le portail, euh... SPHER. Euh... Donc, euh... Voilà. Je vais dans... Wifi. Non, c'est même pas là. Je ne sais plus trop où c'est. Je crois que c'est réseau. Euh... Ah ouais, je ne pourrais pas vous le faire devant vous. Excusez-moi. Je n'ai... Oui. Il faut vraiment que j'aille appuyer sur le bouton. Mais bon, ça risque de faire planter ma connexion. Euh... Donc, en fait, c'est dans une interface... Il faut entrer les ports. Euh... Qui sont dans... Serveur Properties. C'est celui-ci. Euh... Dans les deux modes... Alors, franchement, je ne pourrais plus vous dire. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Sinon, il y a une solution à Akamashi. Euh... Ce tuto est déjà assez long. Je ferai une seconde partie, vraiment, pour... Pour, euh... Pour, euh... Pour, euh... Le pan de conf... Enfin, le... Ouais, la mise en ligne pour vos amis. Euh... Bref. La seconde partie, je la fais juste après. Sûrement. Allez. Euh... Bon, bah, ce tuto se termine maintenant. Euh... Voilà. Vous avez réussi à créer votre serveur. Euh... Ce n'est peut-être pas ce que vous voudriez faire. Parce que vous allez me dire, mais oui, mais il faut que je laisse mon ordi allumé. Eh bien, oui. Pour ne pas laisser votre ordinateur allumé, il faut s'acheter un serveur, euh... Qui sont soit bornsés en France, en Amérique ou autre part. Euh... Qui... Ce sont des serveurs de jeux. Donc, vous recherchez, hein. Minecraft serveur. Un serveur. Euh... NcServe, par exemple. Mais, euh... C'est payant, hein. Parce que ce sont des serveurs... Euh... Qui... Qui... Bah... Qui... Qui sont allumés 24h sur 24. Euh... Avec plus ou moins de slow. Donc, plus il y a de slow, plus il y a de moins de configuration. Et donc, plus c'est cher. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Vous recherchez, il y a plein de sites. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Voilà, voilà. C'est tout pour ce tuto. Euh... Donc, euh... Bah, on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao ! Musique 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 Musique